Aujourd'hui on parle pick-up, on crame du fioub dans un bon vieux diesel à l'ancienne. Avec ça pour le gouvernement et Greta Thunberg, t'es un putain d'américain tueur de planète. Mais pas de panique, avec ce modèle, tu es un bon artisan, courageux et sympathique. T'as vu aucune différence entre les deux ? C'est normal. Ici on surfe sur les toutes petites dispositions fiscales qui vont te mettre très 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 bien. Mais va falloir se presser parce que clairement ça va pas durer. Dans cette vidéo, on achète ensemble un Ford Ranger Supercab. Combien ça coûte ? Achat ? Utilisation ? Et pourquoi ça peut être un super deal de l'acheter avec sa boîte dès maintenant ? C'est parti ! Regardez bien ce pick-up d'un peu plus près. Qu'est-ce que vous voyez ? Un véhicule utilitaire ? Un SUV familial pour partir en vacances dans le Missouri ? Voilà, tout le problème est là. Ce truc, c'est l'ornithorynque de la bagnole. On sait pas dans quelle case le mettre. Est-ce que c'est un utilitaire vu qu'il y a une benne ? Est-ce que c'est un véhicule de tourisme vu qu'on peut transporter 5 personnes ? Et au final, qu'est-ce que ça change d'être dans une case ou dans l'autre ? Eh bien, ça change à peu près tout. Si ton véhicule, c'est un utilitaire, il n'y a pas de malus. Et si t'es un pro, il n'y a pas de TVS. Tu récupères la TVA et tu peux même amortir complètement ton pick-up. C'est une dinguerie. Ça représente des milliers de dollars de différence. Les pick-up, c'est vraiment hyper flou. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, personne ne s'est vraiment décidé. C'était une zone grise, le statu quo. Nos gouvernants toléraient que ce genre de véhicule, pas eco-friendly du tout, soit encore considéré comme utilitaire. Mais ça a eu un effet pervers. Tout le monde s'est mis à rouler avec des pick-up. En 10 ans, les ventes de pick-up ont été multipliées par 10. Et ouais, pour 50 plaques, tu préfères rouler avec un 3 litres V6 avec une gueule bien badass, 300 chevaux devant la calèche ou un 5008, un litre de pure tech avec à peine 140 chevaux vraiment poussif. Mais du coup, ça a commencé à faire grincer des dents. Voir des monstres comme ça rouler tranquille, pépouse, sans malus, alors que des petites caisses comme la Clio sont déjà soumises au malus pour certaines motorisations. Ça fait à peine une tonne ce truc et c'est déjà soumis au malus. Et mon pick-up, il n'est pas soumis au malus, lui. Du coup, la loi finance 2024 est venue mettre un terme à tout ça. La fête est finie, on va patcher la faille. Les députés ont décidé de bien, bien, bien tuer les pick-ups. Pas forcément, voyez-vous. Les constructeurs ont bien bien lu le texte. Il y a une armée de juristes chez eux. Et ils ont décidé de sortir des versions, comment dire... Regardons le texte ensemble. Sont considérés désormais comme véhicules de tourisme et donc plus des utilitaires. Ceux dont la carrosserie est dite camionnette, qui ont deux rangs de place assise et affecté au transport de personnes. Ou alors ceux dont la carrosserie est camion pick-up, qui comporte au moins cinq places et ne sont pas affectés aux remontées mécaniques. Ok lobby du ski, vous êtes chauds. Donc si je comprends bien, et si les constructeurs ont bien compris, les camions pick-up qui ont quatre places, c'est bon. Mais attention, on marche quand même sur des oeufs. Certains pick-ups sont homologués comme des camionnettes. Et dans ce cas, même quatre places, c'est finito. D'autres sont homologués comme camions pick-up. Et dans ce cas, s'il y a quatre places, c'est ok. Donc il faudra bien demander au commercial qui vous vend le pick-up ce qu'il y aura marqué sur la carte grise. Encore une fois, il y a des milliers de dollars en jeu. Sachant qu'en plus, ça bouge beaucoup en ce moment, vaut mieux demander même à deux commerciaux. Bref, en attendant, chez les constructeurs, on a bien pris note du texte, et du coup... Voici le Ford Ranger Supercab, avec un beau 2 litres diesel de 170 chevaux et comportant la somme rondelette de quatre places. Oui, oui, quatre places et pas cinq places. Nous sommes donc en présence, de nouveau, d'un véhicule utilitaire. Pas de malus, malgré les 228 grammes de CO2. Pour rappel, avec ces rejets astronomiques, on partait sur 60 000 balles. Pas de TVS, TVA récupérable et amortissement complet du véhicule. Et rassurez-vous, si vous n'aimez pas Ford, parce qu'en plus, l'homologation sur celui-là, elle est un petit peu douteuse en ce moment. Bah Toyota, ils ont fait pareil avec le modèle Xtra Cabine du Hilux. Et Suzu, pareil avec le D-Max N60 Space. Pareil, quatre places, donc même pied de nez à l'état. C'est pas des doubles cabines, y a pas cinq places. C'est juste une cabine un petit peu plus grande que les autres. Ou... On peut mettre de place des rires. Combien de temps ça va durer cette zone grise, on sait pas trop. C'est pour ça que je te dis que si t'en veux un, c'est maintenant qu'il faut y aller. Tant qu'on peut, on peut. Et ça tombe bien, on regarde tout de suite combien ça coûte. Je me suis pris une version bien sympa. La version Super Cap donc, avec le 2.170 chevaux, une boîte manu, une belle finition et une belle peinture métallisée. Ouais, je me suis fait plaisir. Résultat, 40 690 euros hors taxe. Soit t'es soumis à TVA, et dans ce cas c'est tout bénef, tu pourras la récupérer. Donc, c'est vraiment le prix que tu vas payer. Soit, t'es pas soumis à TVA, et dans ce cas, faudra la payer sans possibilité de la récupérer. Dans ce cas le prix, il monte à 48 828 euros. Pour la carte grise, ça dépendra de ta région. Chez moi, dans l'Ida Haute-France, ça me coûte 326 euros. Et pas de malus, parce que c'est un utilitaire. Bon, maintenant combien ça va me coûter de rouler sur tout le monde ? Déjà, c'est fort possible que tu te foutes en vrac. Je voyais rien, je fesse dans une rafale de 6 pieds. Regardez mon pick-up. Checkez-moi ça, la rafale. Donc, il va te falloir une assurance. J'ai compté entre 800 et 1000 balles par an. Comme ça, ça couvre à peu près tous les types de conducteurs. Ensuite, il va falloir regarder du côté de l'entretien. Si tu prends Elux, clairement, pas de problème. C'est lui qui t'entretient carrément. Ce truc, c'est le Chuck Norris du pick-up. Il est increvable, immortel. Même à Top Gear, ils ont pas réussi à en détruire un. Sinon, pour revenir à mon Roger, j'ai pris un forfait à 500 balles de révision par an. Je pense que c'est pas mal. À ceci, il faut rajouter l'usure des pneus. Ça va pas être la même si tu pars en safari ou si tu restes en centre-ville avec. Les pneus, c'est du 255, 70, 16 pouces. On est à 135€ le pneu, donc 500€ les 4. A changer tous les 2-3 ans. Voilà pour l'entretien. Il devrait pas y avoir grand-chose de plus. Maintenant, on regarde du côté de la consommation. À la pompe, là, ça va gratter un petit peu. Si on se dit, je fais 20 000 km par an, que c'est du diesel, et je consomme du 9 litres au 100, donner constructeur, ça veut dire qu'en vrai, tu vas partir sur du 15 litres à 1,70€ le litre en ce moment. Ça te fait quelque chose comme 3060€ de fuel par an. Ici, je parle pas de financement. Vous le financez comme vous voulez. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus pour voir qu'est-ce qui était le plus intéressant. Mais sachez que si vous faites un emprunt, les intérêts seront déductibles de la société. La société parlons-en. On regarde ce que ça donne si j'achète mon pick-up avec ma boîte. Tu vas pouvoir déduire l'intégralité du prix du pick-up en amortissement. Si l'amortissement, c'est flou pour toi, va voir ma vidéo sur Lifetype. Tout est expliqué précisément. En plus de l'amortissement, tu vas pouvoir déduire tous les frais. Le gasoil, l'assurance, l'entretien, la carte grise. Du coup, tu vas économiser mécaniquement de l'impôt sur les sociétés. C'est un chiffre à hauteur de 3100€ d'économie d'IS par an. Si t'as un IS à 25%, c'est quand même considérable. Et en plus, il n'y aura pas de TVS. C'est normalement un gros morceau sur ce genre de véhicule. Au final, ton pick-up, il te revient à 780€ par mois. Vraiment tout inclut. Pas juste le prix du véhicule, comme un leasing. Tout, 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 tout. Essence, assurance et tout, encore une fois. 780€ par mois, pour ce genre de véhicule, c'est donné. Voilà pour ma conclusion. Surtout, fais attention de ne pas te faire b****. Tout ça, c'est possible uniquement si t'as une carte grise utilitaire, encore une fois. Si c'est pas une carte grise utilitaire, t'es mort. T'es mieux aller acheter une Tesla. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo sur la Tesla. Si tu veux sauver des abeilles, va plutôt par là. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir regardé. On se dit à bientôt sur Easy Business. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501